bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire un gratin de garaguet alors pour ce faire on va émettre deux jaunes d'oeufs que j'ai au préalable clarifié en séparer le blanc des jaunes je vais émettre mon champagne alors là j'y mets 8 centilitres de champagne ensuite je mets l'induction en route et je fais un sabayon au champagne tout simple bon le système c'est de battre, de bien faire mousser ça sent le champagne, il faut bien le cuire pour avoir un peu de temps et bien monter le champagne avec les jaunes d'oeufs on en met un peu et on fait cuire voilà je vais commencer à y réserver c'est pas mal je reprendrai ça par la suite je vais monter un tout petit peu de crème je vais mettre un tout petit peu de temps et je vais mettre un tout petit peu de temps donc la crème est bien montée super bien bien serré je rajoute ça à un sabayon au champagne j'en ai un peu trop mis pas trop non plus voilà je remue parfait je vais mettre un peu comme la mousseline mais il n'y a pas le beurre clariqué d'accord là dessus j'y rajoute une, deux, deux et demi cuillerées de cassonade sucre roux voilà donc là j'ai mon sabayon au champagne bon ensuite je vais vite prendre mes guériettes je les lave avec le pédoncule c'est très important donc ici une fois lavé on enlève le pédoncule on les coupe en deux et on les met dans un petit plat à gratin alors on peut leur donner une forme on peut on peut aller très loin moi je les mets comme ça mais vous vous faites comme vous voulez toujours laver les fraises avec le pédoncule ça évite qu'elles se gorgent d'eau ensuite je vais y mettre mon petit sabayon au champagne alors moi j'ai aussi l'habitude d'y mettre des truffes de la mélanosporum bien émincées et monté par couches une couche de fraises une couche de mélanosporum une couche de trait une couche de mélanosporum et je finis par une couche de fraises pour pas que la chauve touche la mélanosporum je mets mon petit sabayon au champagne dessus c'est très très simple voilà encore un tout petit peu de ce côté là voilà très très bien et ensuite directement au four bon là vous n'allez pas le voir le four mais directement au four avec juste le haut d'allumé pour que ça gratine bien au dessus et que ça touche pas à les fraises parce que les fraises restent bien crues alors très très chaud le temps que ça gratine ça vient gratiner voilà et la première et la deuxième gratin de fraises avec un petit sabayon au champagne et bien je vous dis bon appétit et à bientôt et à bientôt Merci.